Bienvenue encore pour un autre cours de physique à la maison. On est rendu à la troisième loi de la dynamique, la troisième loi de Newton, qui en est une probablement la plus populaire. La première étant l'inertie. Les objets vont continuer à faire ce qu'ils font. Donc un objet qui est immobile reste immobile. Un objet qui est en mouvement rectiligne, vitesse constante, direction droite, va continuer dans cette direction, c'est une vitesse constante, à moins qu'on lui applique une force. Donc deuxième loi de Newton vient en jeu quand on applique une force. Lorsqu'on applique une force sur une masse, on change son état. Donc on cause une accélération essentiellement. On change le vecteur vitesse. Donc si la vitesse initiale était zéro, maintenant il va y avoir une accélération. Si la vitesse initiale n'était pas zéro, mais était constante, on peut appliquer une force pour la ralentir, pour l'accélérer, pour la changer de direction. Ça c'est les deux lois de Newton, les deux premières. La troisième, c'est la loi d'action-réaction. Donc la troisième loi de Newton nous dit qu'à chaque fois qu'une force est appliquée, il y a une force résultante de réaction, qui est de la même grandeur, mais dans la direction opposée. Donc il y a plein d'exemples classiques qu'on pourrait donner. Une d'entre eux est, imagine, si tu as une planche à roulettes à la maison, ou même une chaise roulante de quelque sorte, sur des roues, peut-être une chaise d'ordinateur, si tu lances un objet pésant pendant que tu es sur une planche à roulettes, tu vas remarquer que tu es poussé vers l'arrière. Donc d'habitude, ce qu'on pourrait faire si je prends une grande balle, une medicine ball, les balles que tu t'entraînes avec, tu te mets sur une planche à roulettes, tu la lances à quelqu'un, tu remarques que la balle s'en va dans une direction, tu viens d'appliquer une force à la balle pour la changer d'état, d'être immobile dans tes mains, tu la pousses, tu lui appliques une force, en toi lui appliquant une certaine force, la balle applique une force sur toi, et c'est pour ça que tu recules. Tu vas remarquer que tu es en train de reculer. Ceux qui vont faire du canot ou du bateau, vous avez peut-être des fois eu l'expérience de quand tu bouges sur un canot, le canot recule. Donc toi, tu es en train d'appliquer une force vers l'arrière sur le canot qui te laisse avancer. C'est le même principe qui est en jeu là. D'autres exemples, imagine que tu frappes quelque chose très fort avec ton poing. Tu frappes le mur, tu viens de faire mal au mur, peut-être que tu as fait un trou dans le mur, mais remarque que ta main fait mal aussi. Il y a eu une force de réaction contre ta main. Donc le principe d'action-réaction nous dit que pour chaque force appliquée, il y a une force réactionnaire qui va y répondre aussi, qui est de la même grandeur dans la direction opposée. Donc ce qu'on dit d'habitude, c'est une force de A sur B, donc la force de moi qui est en train d'être appliquée sur un autre objet B, force de A sur B, force vectorielle, est égale à la force de B sur A. Donc si moi j'applique une force sur le mur, si Alain applique une force sur Bob, Bob applique une force sur Alain, qui est de la même grandeur, cette fois qu'on a une égalité, mais on a aussi le négatif qui va en avant, qui est dans la direction opposée. Donc si moi je pousse sur le mur avec ma main, le mur pousse sur moi aussi, de la même grandeur dans la direction opposée. Moi je pousse vers là-bas, le mur pousse dans l'autre direction. Ça c'est le principe d'action-réaction. Il y a la ben simple et il est très simple. Les trois lois de Newton sont quand même des lois extrêmement simples. C'est super. En physique, tous les principes de base sont extrêmement simples, car ça vient les appliquer, ça peut devenir plus compliqué quand on a plusieurs forces, quand on a plusieurs dimensions, etc. Donc on va voir quelques petits exemples de ceci dans une seconde. Bon, notre premier exemple de la troisième lois de Newton, l'action-réaction, est la suivante. Enragé que les Kalinours, ceux qui ne savent pas, les Care Bears, ne jouent plus à la télévision, Alain, tu donnes un coup à un mur pour se défouler. S'il arrive à appliquer une force de 45 N sur le mur, quelle force a-t-il ressenti dans son point? Donc, on a le mur, puis on a le point à quelqu'un, ça c'est le point, ça c'est pas super beau, il va frapper le mur. Bon, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est Alex qui applique une force sur le mur, on va dire la force à Alex sur le mur. Si Alex applique une force sur le mur, il va y avoir une force de réaction qui va être sur Alex, qu'on va appeler la force du mur sur Alex. OK? Ça c'est nos deux forces. Ce qu'on sait, la relation entre ces deux forces-là, d'action-réaction, est que la force d'Alex sur le mur est égale à la force du mur sur Alex, en grandeur, mais dans la direction opposée. Il n'est pas, c'est des vecteurs, donc un est l'inverti de l'autre. Donc, si la force à Alex sur le mur était de 45 newtons, 45, oui, 45 newtons, positif, puisque c'est vers la droite, d'après mon besoin. Négatif F, M, A. Donc, la force du mur sur Alex est dans la direction opposée. Donc, je multiplie par négatif 1 des deux côtés, je finis avec négatif 45 newtons, qui est égale à la force du mur sur Alex. Je peux trouver c'est quoi la force réactionnaire? Je trouve que la force du mur sur Alex, la force de réaction, est de la même grandeur, 45 newtons, mais négatif dans la direction opposée. Donc, on pourrait dire la force du mur sur Alex est de 45 newtons, contre le point de l'Alex. Très simple, oui, je le sais. N'oubliez pas, ici, ce qui est important, c'est de voir que le négatif nous implique que la direction est dans la direction opposée que la première force. Action, réaction. Tu donnes un coup de poing, le mur te frappe aussi dans la direction opposée. On compte sur le prochain exemple. Bienvenue pour le deuxième exemple. Cette voie, ce qu'on va analyser, va être un petit peu plus loin. Si on est capable de connaître la force d'action-réaction, donc la force réactionnaire qui se produit, on va être capable aussi de déterminer, si on connaît la masse, l'accélération de l'objet. Donc, ici, c'est un exemple que j'ai mentionné tout à l'heure avec le canot ou une planche à roulettes. Si toi, tu as une certaine masse et tu sautes ou tu marches de ta planche à roulettes. Imagine que tu es sur ta planche à roulettes et que tu es juste débarqué en marchant. Tu vas remarquer que la planche à roulettes a des parts pas mal vite vers l'arrière. Essentiellement, ce qui arrive, c'est que toi, tu as besoin d'une force pour avancer. Toi, tu as une grande masse comparativement à ta planche à roulettes. Donc, tu appliques une force de 20 N pour faire bouger ta marche, ta masse, vers l'avant, pour faire accélérer. Si tu es mobile, tu accélères vers l'avant avec une force de 20 N. La force que la planche à roulettes va subir va être la même chose. Va être de 20 N aussi, mais dans la direction opposée. Donc, si les deux forces sont égales, ta masse est plus grande et sa masse est plus petite, l'accélération qu'elle va subir va être beaucoup plus grande. Donc, allons voir ce qui arrive ici. Ayant passé la journée en canot sur un beau lac ensoleillé, Blake retourne à son chalet afin de débarquer du canot. Ayant embarqué sur le quai, il doit appliquer une force de 20 N contre le canot. Si le canot possède une masse de 35 kg, que se produit-il? Donc, tiens, j'ai mon quai, j'ai mon canot, puis j'ai la personne qui essaie de débarquer. Donc, en débarquant. Simplement, pour marcher, pour pouvoir marcher, c'est le même principe. Quand tu marches, tu es en train de ressentir une force vers l'avant. C'est comme ça que ta masse est capable d'avancer. La raison que tu peux avancer, c'est grâce à la force de friction. On va l'étudier un peu plus tard dans l'unité. Mais c'est la force de friction qui te laisse avancer. Toi, tu pousses contre la terre avec les semelles de tes souliers ou avec tes bas, peu importe. Alors, ton pied pousse vers l'arrière. Quand tu marches, imagine que tu pousses vers l'arrière. Pourquoi est-ce qu'une force vers l'arrière te fait avancer? C'est le principe d'action-réaction. Si toi, tu pousses vers l'arrière sur la terre, la terre pousse sur toi vers l'avant. Donc, sans force de friction, sans la troisième oise de Newton, on ne serait pas capable d'avancer. Donc, imagine qu'il n'y a aucune friction dans le monde. Tu es sur une patinoire parfaite, sans défaut. Tu es en train de glisser. Il n'y a pas de friction. Si tu essaies de marcher sur place, tu n'avancerais pas. Tu as besoin de, un, la friction pour avancer et tu as aussi besoin d'action-réaction. Tes pieds poussent vers l'arrière et la terre pousse vers l'avant sur tes pieds pour que tu puisses avancer. Donc ici, on est bien chanceux sur la terre. La terre est énorme, une énorme masse. L'accélération qu'elle ressent quand toi, tu appliques une force de 20 Newton vers l'arrière, mignonne. C'est négligeable. Tandis qu'un canot, si tu essaies de marcher dans le canot, le canot va commencer à reculer. À cause de toi, tu appliques une force vers l'arrière et le canot applique une force vers l'avant. Bon, avant d'analyser cette situation. Bon, la force de Blake sur le canot, en direction là-bas, on applique une force sur le canot, il est en train de reculer, est de 20 Newton, qui veut dire que la force du canot, la force du canot sur Blake, est aussi de 20 Newton, mais dans la direction vers l'avant. La force du canot sur Blake le fait avancer, il peut débarquer du canot, mais la force de Blake sur le canot est aussi de 20 Newton dans la direction opposée. Donc, avant d'analyser cette situation, moi j'aimerais savoir quelle est l'accélération du canot si cette situation se produise. Donc, la force nette, on va aller voir sur le canot, va être égale à la somme de toutes les forces sur le canot. Ça c'est essentiellement la somme de toutes les forces, la force nette, c'est nos premières deux lois de Newton. La force nette est égale à Ma, ça c'est Newton 2. S'il y a une force nette, on va avoir une masse qui accélère. On parle de la force nette sur le canot, et on va aller voir toutes les forces qui agissent sur le canot. Donc, si c'est la force nette sur le canot qui nous intéresse, c'est la masse du canot qui va bouger avec une certaine accélération le canot va avoir. Que sont les forces qui sont en train d'agir sur le canot? Juste sur le canot lui-même, c'est juste la force de Blake sur le canot. Il y aurait peut-être des résistances avec le haut, il y aurait peut-être... En effet, il y a une force de gravité, une force gravitationnelle vers le bas, et il y a une force, on appelle ça une force de flottabilité, une force d'archimède vers le haut, une force gravitationnelle, une force d'archimède, mais ces deux forces s'annulent. Son canot est en train de flotter, il n'est pas en train d'accélérer vers le bas, ni vers le haut, donc les deux s'annulent. Donc, en Y, ça ne nous intéresse pas dans ce cas-là. C'est vraiment juste les forces en X qui nous intéressent. Dans ce cas-là, ça va être la force de Blake sur le canot. La masse du canot, ils nous vont donner un problème, c'est 35 kg. La force de Blake sur le canot, ils nous vont donner, c'est 20 N. Donc, je pourrais aller calculer c'est quoi l'accélération du canot. 20 N. La force de Blake sur le canot est vers la droite, on va garder ça positif, sur la masse du canot, qui est de 35 N. L'accélération du canot donc serait de 20 sur 35. L'accélération du canot serait donc de 0,5714 mètre par seconde carré. Donc, l'accélération du canot serait à trois chiffres significatifs, 0,571 mètre par seconde carré, disons vers le lac. Puisqu'on est au quai, on est à l'accélération du canot vers le lac, si on rentre au quai. Donc, voilà notre situation. On passe à le prochain exemple dans une seconde. Notre prochain exemple, ces deux personnes vont se pousser dans une situation où il n'y a aucune friction. Donc, on va imaginer qu'il n'y a aucune friction. On va voir Martin, 45 kg, et Gabriel, 65 kg, qui se promènent sur des planches à roulette. Se disputant de leur groupe musical préféré, Gabriel pousse Martin et le fait accélérer à un taux de 3,2 mètre par seconde carré par la droite. Que fut la réaction de cette action sur Gabriel? Martin et Gabriel, puis Martin s'en va à la droite. On va avoir Martin et Gabriel. Les deux sont des planches à roulette. Les deux planches à roulette. Et il faut se pousser un sur l'autre. Donc, ce qu'on sait, on va dire la masse, Martin a 45 kg, la masse de Martin, 45 kg, la masse de Gabriel, de 65 kg. Ils nous disent que Martin, donc une fois que Martin est poussé, l'accélération à Martin est de 3,2 mètre par seconde carré vers la droite. Donc, voici ce qui arrive. Bon, Gabriel pousse Martin, Martin accélère vers là-bas. Asseyez-le. Si vous avez deux planches à roulette, asseyez-le, poussez-vous pas trop fort, soyez en sécurité. Faites attention. Si tu pousses quelqu'un, tu vas remarquer que tu vas commencer à reculer aussi. D'habitude, on le ferait peut-être avec des petites chaises d'ordinateur à l'école. On n'a pas la chance, malheureusement. Qu'est-ce qui arrive à arriver ici? Si la force que Gabriel a appliquée sur Martin a fait Martin accélérer à 3,2 mètre par seconde carré, que serait l'accélération de Gabriel? Logiquement, on pourrait regarder bien et se dire si Gabriel pousse Martin et la force de réaction est de l'inverse, Gabriel va bouger vers la gauche. Probablement, ça fait du sens. C'est logique. Est-ce vraiment une plus grande ou une plus petite réaction? Si la grandeur des forces un sur l'autre est égale, si la force que Martin a subie lui a donné une accélération de 3,2, et cette même force s'applique sur Gabriel qui a une plus grande masse, l'accélération sera-tu plus grande ou plus petite? D'après Newton 2, si la masse est plus grande et la force reste constante, l'accélération devrait être plus petite. Ça nous donne des indices. Notre accélération devrait être négative, ouverte à la gauche. Et aussi, elle devrait être plus petite pour que Gabriel ait une plus grande masse. Donc, allons voir ce qui se passe ici. On pourrait dessiner nos forces et dire la force de Gabriel sur Martin est égale à la masse à Martin fois l'accélération à Martin. Il y a une certaine force qui a été appliquée. On n'a pas parlé de force de friction ou autre chose. Donc, ce serait ma force nette. La force que Gabriel a appliquée sur Martin, ça va être égale à la masse à Martin fois son accélération. Ça, c'est l'accélération à Martin. Voilà. Bien. Nous autres, ce qui nous intéresse, ça va être qu'est-ce qui arrive à Gabriel. On cherche à savoir qu'est-ce qui est en train d'arriver à Gabriel. Effectivement, Gabriel, lui, il devrait avoir la même grandeur. Je n'ai pas assez de place. La force de Martin sur Gabriel, la force de réaction, va être égale à la force de Gabriel sur Martin négative dans notre direction. On va exploiter ça. Donc, d'ici, on se dit, essentiellement, la force de Martin sur Gabriel est égale à la force de Gabriel sur Martin dans la direction opposée. Ça, c'est la troisième loi de Newton. On devrait commencer là. On sait que c'est un problème d'action-réaction. On commence là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accélération à Gabriel. Moi, je veux savoir, Gabriel, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'accélération à Gabriel, bien, ça va être caché dans la force qui est appliquée sur Gabriel. La force de Martin sur Gabriel, ça va être égale à la masse de Gabriel fois l'accélération à Gabriel. Tandis que, ici, la force de Gabriel sur Martin, on sait que cette valeur, c'est la force de Martin fois l'accélération à Martin. OK? Donc, on remplace ces informations qu'on connaît. Les deux masses, ici, ne sont pas pareilles. Ça, c'est la masse à Gabriel, ça, c'est la masse à Martin. Ça, c'est l'accélération à Gabriel, ça, c'est l'accélération à Martin. On connaît la masse à Martin, on connaît la masse à Gabriel, on connaît la masse à l'accélération à Martin aussi. On peut isoler l'accélération à Gabriel. L'accélération à Gabriel, donc, serait négatif. Commence bien, je devrais avoir un négatif. La masse à Martin, qui est de 45 kg, fois l'accélération à Martin, qui est 3.2 mètres par seconde, donc, carré, positif, puisque ça va vers la droite, et la masse à Gabriel, c'est 65 kg. Ceci nous donne une accélération de négatif 2.21538 blablabla, mètres par seconde, carré. Pour notre réponse finale, on dirait que l'accélération à Gabriel, l'accélération résultante, une fois que Gabriel a poussé Martin, lui, il va reculer aussi, vers la direction opposée, négative, donc vers la gauche, excélère, comme on l'avait pensé, et plus petite, puisque la masse à Gabriel est plus grande. La poste qui a été appliquée est de la même grandeur, même sans direction opposée, mais c'est la même grandeur, donc l'accélération qu'elle subit puisqu'il a une plus grande masse et plus petite. On va rendre à deux chiffres significatifs, 2,2 mètres par seconde carré, vers la gauche. Donc ça, on a vraiment combiné la deuxième et la troisième voie de Newton. 99 % de temps, on va appliquer la deuxième voie de Newton. Parfois, on va utiliser la troisième quand il y a deux objets qui sont en train d'interagir. Remarquez encore, pour la loi de la troisième voie de Newton, c'est pas que les deux forces agissent sur le même objet, c'est sur deux objets différents. La force de Gabriel sur Martin et la force de Martin sur Gabriel. Je marche, j'applique une force sur la Terre, la Terre applique une force sur moi. C'est deux forces qui sont en train d'agir sur deux objets différents, mais ça arrive en action-réaction, l'un avec l'autre. On continue, on passe à la prochaine. OK, notre prochain exemple devient un petit peu plus complexe. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a quand il y a plusieurs objets. Les problèmes de même sont bien fun, mais il faut que tu sois capable d'être flexible dans ta façon de voir le problème. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer quelques petits trucs pour pouvoir l'analyser. Ici, il y a deux façons que je vais vous montrer à les résoudre. une façon qui est probablement la plus directe, pas directe, disons, une façon dont vous allez probablement penser immédiatement, c'est la première façon de le voir, et la deuxième va exploiter la troisième loi de Newton pour le rendre plus facile. On va en faire la façon la plus difficile pour commencer. Donc, j'ai trois boîtes abaissées qui sont placées l'une à côté de l'autre sur une surface horizontale sans trottement. Donc, il n'y a pas de trottement, il n'y a pas de friction. Il faut imaginer que si on pousse les boîtes, ça va bouger, ça va accélérer, tout simplement. Une force appliquée s'exerce sur la boîte A qui fait accélérer toutes les boîtes à 1,5 mètre par seconde carré. Je vais dessiner tout de fait. Donc, quand j'ai une surface ou un obstacle qui ne bouge pas, on va mettre les petits lignes de même. Donc, j'ai masse A, masse B et masse C. J'ai trois boîtes l'une à côté de l'autre. Je suis en train d'appliquer une force sur ceci. Puis, la force est fait accélérer, donc l'accélération de A, de B et de C est de 1,5 mètre par seconde carré. Si je suis en train de pousser quelque chose, un ensemble de choses, c'est la première chose accélère à une certaine accélération. Tout ce qu'il y a après aussi va accélérer avec. Donc, essentiellement, c'est tout en train de bouger ensemble dans une direction. Finalement, on a les boîtes MA qui est égale à 8 kg, MB qui est égale à 10 kg et MC qui est égale à 5 kg. Là, je me demande, la question ici, on peut trouver c'est quoi la force de C sur B? Ça, c'est notre but. On va aller atteindre ceci. Donc, je regarde à A, B, C. Remarque que quand la boîte B essaie de bouger vers la droite, la boîte C est dans le chemin. Peu importe qu'il y a de la friction ou non, c'est assez de faire bouger un objet qui a une grande masse ou une masse, peu importe, tu vas avoir de la résistance. La première loi de Newton, les masses veulent continuer à faire ce qu'ils font. La masse C ne veut pas bouger. Il y a une force qui est appliquée sur A qui fait bouger B. B veut commencer à bouger, mais C est dans le chemin. C va résister avec son inertie. Il va avoir une certaine force de résistance ici de C sur B. Ici, c'est ça qu'on va aller voir. Bon, allons analyser ça de la première passion. On va commencer avec le fait que j'ai une force qui est en train de s'appliquer sur tout l'ensemble. On va appeler ça la force A, B, C. Ça, c'est la force qu'ils viennent de mentionner. J'ai une force qui est en train de pousser toute l'affaire. F, A, B, C. La force A, B, C est en train de faire accélérer tous les trois ensemble. Donc, la force A, B, C ici va être égale à la masse A, B, C. Toutes les trois masses qui sont en train d'être accélérées ensemble à 1,5 mètre par second. On peut retrouver c'est quoi la grandeur de ceci. J'ai juste besoin d'additionner mes masses. J'ai 8 plus 10 plus 5. On finit avec notre masse totale de 23 kg. Donc, je vais avoir 23 kg qui est accéléré à un taux de 1,5 mètre par seconde carré pour une force appliquée de 34,5. 34,5 34,5 Newton plus 1,5 mètre par second. Donc, ça, c'est la force qui est en train d'être appliquée sur tout mon système. L'information qu'on peut trouver, ça, c'est la deuxième voie de Newton. There you go. On a trouvé un peu d'information. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser un ensemble de boîtes. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais prendre une autre couleur et je vais aller voir qu'est-ce qui arrive à mes masses A et B. La raison que je vais faire ça, c'est que ma masse A et B, masse A et B, elle est en train de ressentir deux forces. Elle est en train de ressentir la force qui est appliquée, force ABC, oui aussi avec le C. La force ici est en train de pousser sur l'ensemble vers la droite. Force ABC. mais il y a aussi une force qui est en train de la ralentir, d'aller contre la force ABC. Ça, ça va être la force de résistance force de C sur B. C'est ça qui nous intéresse. Ici, mon petit point rouge, mon diagramme de force ici, c'est pour représenter l'ensemble de la masse A et B. On imagine que ça serait comme une boîte seule, une boîte qui combine la masse A et la masse B. La masse ici qui est la composition de la masse A et B est en train de ressentir une force qui est en train de pousser vers l'arrière pour qu'il avance et une force de résistance qui provient de la masse C. Donc, allons voir la deuxième boîte de Newton pour notre masse AB. La force nette est égale à la somme de toutes les forces qui est sur elle. Je sais que ma masse AB est en train d'accélérer avec un certain taux. Les deux boîtes sont en train d'accélérer A et B, même si on oublie le fait que C est là pour tout de suite, les deux sont en train d'accélérer ensemble. La masse AB accélère encore à 1.5 mètres par seconde. Les forces qui sont en train de faire ceci, j'ai la force ABC qu'on avait trouvée en haut-là, plus j'ai ma force de C sur B qui est ce que je cherche. Comme c'est là, je connais la masse A et B, je connais l'accélération, je connais la force ABC, je pourrais trouver c'est quoi ma force CB. La force de C sur B doit être égale à la masse AB fois l'accélération moins la force ABC. Donc, ce qu'on finit avec, F, C, B est égale à la masse de A et B ensemble, c'est 18 kg fois l'accélération de 1.5 mètres par seconde carré, on va le garder positif puisque c'est quand même vers la droite, moins la force de ABC qui était 34.5 newton. Tout ça, ça nous donne une force résultante, une force nette, pardon, pas une force nette, j'ai mal parlé, une force de C sur B, la petite partie qui est en train de ralentir, de 7.5 newton négatif, ou on pourrait dire vers la gauche. D'après notre première analyse, la façon avec la loi de Newton 1 et la loi de Newton 2, ici, on n'a rien utilisé de la loi de Newton 3. C'est bien, je vais refaire le problème en utilisant la loi de Newton 3. OK, on va refaire maintenant notre problème en exploitant la troisième loi de Newton. Ça va nous rendre des choses beaucoup plus faciles. Donc, la dernière fois, on avait approximé toutes les masses ensemble, puis on avait dit on peut trouver la force qui est en train d'appliquer dessus, c'était une façon, puis ensuite, on a dit, bien, la masse C est en train de résister. C'était quand même faisable, mais ici, c'est une façon qui est beaucoup plus simple. Allons voir juste la masse C. Imaginez que la masse A et la masse B n'existent pas pour tout de suite. J'ai juste une masse C. Masse C. Quelles forces sont en train d'agir sur la masse C? N'oublie pas, il n'y a pas de frottement. Donc, pour la boîte C, elle n'est pas consciente, elle n'est pas une personne, elle n'est pas capable de comprendre ce qui arrive. La seule chose que la boîte C ressent, c'est qu'il y a quelque chose en arrière d'elle qui est en train de la pousser vers l'avant. C'est quoi qui pousse sur elle? C'est la boîte B. Donc, êtes-vous d'accord que la seule force qui est en train d'appliquer sur ma masse C, c'est la force B sur C? C'est ça. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien d'autre. Pour l'univers de cette petite masse C, il n'y a rien d'autre d'important sauf ce qui arrive sur elle. Et sur cette boîte-là, il y a une masse en arrière d'elle qui est la masse B qui pousse vers l'avant. C'est la seule force qui agit là. Quoi d'autre est-ce qu'on sait de notre masse C? on connaît qu'elle est en train d'accélérer à 1,5 mètre par seconde carré avec l'ensemble de toutes les boîtes. Peu importe qu'ils sont là ou non, la masse C ne le sait pas, mais elle est en train d'accélérer, peu importe. Donc, pour la deuxième boîte Newton, force nette est égale à la sonne de toutes les forces. Force nette est égale à la sonne de toutes les forces. La force nette, par définition, c'est la masse qui est accélérée. Dans ce cas-ci, on regarde juste la masse C et l'accélération de la masse C. Que sont les forces qui sont en train d'agir sur la masse C? C'est la force de B sur C. Remarque, la force de B sur C, c'est presque la force de C sur B. On va arriver dans une seconde. On connaît la masse de C, 5 kg. On connaît l'accélération de C, 1,5. J'ai 5 kg fois 1,5 mètre par seconde carré. Pour la force de B sur C, 7,5 newton force de B sur C. 7,5 newton vers l'avant. La force que la boîte B applique sur la boîte C est de 7,5 newton vers l'avant. Là, vous allez me dire que ce n'est pas la même réponse qu'on a eue tout à l'heure. On avait une réponse négative. Faites attention. Ça, c'est la force de B sur C et pas la force de C sur B. L'ordre est extrêmement important. Maintenant, ce qu'on peut aller faire, c'est exploiter la mesure de 1 newton. Si je connais la force de B sur C qu'on vient juste de trouver, je peux trouver la force de C sur B. Ça va juste être la valeur négative. Donc, on pourrait dire que la force de C sur B va être de la même grandeur, 7,5 newton, mais dans la direction opposée, d'après le négatif, d'après le opposé moins newton, qui va être vers la gauche. Même réponse. Remarquez que ici, j'ai vraiment juste utilisé les informations qui avaient rapport avec la masse C. Je n'ai pas eu besoin d'aller calculer la grande force qui était en train de pousser sur mon système total. J'avais seulement une force. C'est une façon beaucoup plus simple à répondre à ce type de problème. Donc, action, réaction, c'est la troisième loi de Newton. Avec ces trois lois de Newton, on peut effectivement répondre à n'importe quel problème de dynamique conceptuellement. On va aller voir qu'il y a d'autres types de forces qu'on doit connaître. Entre eux, on va avoir la force gravitationnelle. On n'a pas encore vu, on en a parlé vite fait. Je sais que ce n'est pas extrêmement clair. Ça va venir. Pour de suite, la force gravitationnelle, c'est équivalent au poids et c'est égal à la masse fois G, l'accélération gravitationnelle. On va aller voir ça en détail plus tard. On va aussi voir la force de friction. Donc, les différents types de frottement pour faire avancer une voiture, pour arrêter une voiture, pour vraiment est-ce qu'on marche, je l'ai mentionné un peu. Et en douzième, on rajoute une autre force qui est la force d'un ressort, la force de rappel. Donc, si on a un ressort, un spring qui est étiré ou qui est comprimé, on peut stocker de l'énergie et donc une force à l'intérieur. Donc, c'est ça pour tout de suite. Travaillez vos devoirs, posez des questions sur le classroom où t'en avais. C'est ça. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada